On est quatre et on a longtemps vécu à Luxembourg-Ville, mais on rêvait de venir habiter dans la région de Clermont, d'où je suis originaire. On n'y croyait pas trop car les terrains sont rares et protégés. D'ailleurs, quand mon mari a trouvé celui-ci, je n'en revenais pas. La première chose qu'on a faite, c'est aller à une porte ouverte Étienne Piron, du côté de Beaufailly, je pense. Mon mari et moi, on adore le contemporain. Au départ, on voulait du crépit et un toit plat, mais ce n'est pas possible à Clermont. Heureusement, Étienne Piron nous a présenté le schiste de la salme. Avec la brique claire, ça fonctionne parfaitement. En plus, l'artisan qui travaille cette pierre est un véritable artiste. C'est pareil pour les couvre-murs, on voulait quelque chose de très moderne que nous avions vu à Luxembourg. Et donc, ils sont en aluminium et pas en pierre bleue. Ça renforce encore le côté moderne du schiste. Aujourd'hui, le résultat, c'est que tout le monde nous demande ce que c'est. Il y a même des gens qui viennent sonner pour nous poser la question. Pour l'intérieur aussi, on est passé par quelque choix un peu différent. Parfois de dernière minute d'ailleurs. Les plans du dressing, par exemple, ont été remani à la toute fin, parce que finalement, on s'était rendu compte que ça créait un couloir trop étroit. Et chez Étienne Piron, ils se sont adaptés. Ils ont déplacé des murs et tout a été très bien. C'est comme pour le carrelage de la salle de bain. On s'est rendu compte que celui qu'on avait choisi n'était plus disponible. Eh bien, ils ont trouvé une solution. Ils se sont débrouillés pour le commander en urgence, sans surcoût et sans impact sur leur délai. Au final, le résultat, il est là. Ça rend bien. Les finitions sont impeccables de tous les côtés. Et nous, on s'en chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada